On étudie la paléotologie en fac de science. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le bureau. Faire des trous en terre pour savoir ce qu'il y a. J'ai le droit d'aller me promener dans les chambres. Par contre, il y a deux types de fouilles. De temps en temps, on vous a dit qu'avant qu'il y ait des constructions, il y a une rame, comme un château roux, qui vient faire des fouilles pour savoir s'il y a des choses à voir. Et puis, il y a des bénévoles qui sont un peu formés quand même, qui s'intéressent. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai pu fouiller. Alors, l'endroit où on a fouillé les choses, là, c'était un sanctuaire. Un sanctuaire, c'était comme une église. C'était un lieu de prière. Sauf que ce n'était pas le dieu, ou le dieu des chrétiens, ou Allah dont on entend parler. C'était les vieux des Gaulois. Donc, ils allaient. Les bébés. C'est moi. Mais dans le sable, quand tu ramasses du sable, je pensais que c'est sur la plage. Il y a bien des boules, des clips. Voilà, là, c'est pareil. Ça roule depuis le sable. Ah non, c'est parce que ça me sert à être dans le sable. Peut-être que j'aurais dû enlever un cahier pour prendre des dents. Je suis allé. Je suis allé. Je suis allé. Ah, c'est bien. C'est bon, j'aurais dû. Je suis allé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est quoi, ça, ta maman ? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. Ah, voilà, ah, voilà, voilà. C'est bon. Tiens, le bébé, c'est une mini-acure. Non, regarde, non, attends, on en est un. C'est un bébé. 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 Voilà. Ça, après, elles deviennent un peu plus jolies. Elles sont plus allongées. Il y a toujours un peu les becs. Mais les formes sont plus belles. La silhouette est plus belle. Alors, on passe, on passe. On passe, Michel, on passe, on passe. On passe. Ça ne m'éponde pas. Elle ne peut pas si vite, pas si vite. Voilà. Alors, on va passer sur, écoutez, cher. Alors, à un moment, les gens qui étaient un peu riches ici, ont commencé à cultiver la vigne, ici. Mais seulement après Jésus-Christ. Il y a combien de temps qu'il est né, Jésus-Christ ? 2015, enfin, un peu près. C'est ça. Voilà. Alors, à la fin du 1er siècle, on est au 21e siècle, donc il y a 20 siècles. À la fin du 1er siècle, ici, en Béry, là, on a commencé à cultiver la vigne. Ça fait longtemps. Et on le sait pour différentes choses. On le sait parce qu'on s'est mis à fabriquer, balader. À un moment, on peut ramasser des trucs comme ça, hein, plein de tuiles, le romaine. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va... Alors, si c'est tactile, j'appuie. Ah, génial. Voilà. Et quand on s'est mis à faire du vin, ici, là, on a retrouvé au fond d'appui de 13 mètres, il y avait ces magnifiques pichets. Voilà. Ça, c'était à Saint-Ambrois. Ça, c'est les fouilles de Déol. Magnifique, hein. C'est sur la zone où il y aura la communauté chinoise. Et à Argenton-Magus, on a mis un service à vin. Bon, il y a une petite erreur, là, c'est que dans la vitrine, ils ont mis des noix, il n'y avait rien à faire, là. Je vois pas. Oui, mais il y a tout ce qu'il faut. Non, pas le poids, les tessons là. Il y en a combien ? Là. Il y a 12. Ah, 12. 13. La tesson, c'est un morceau, vous savez. Alors, si je vous dis qu'elle est taraconnaise. C'est vrai. La taraconnaise, ça veut dire que c'est la province d'où elle vient. Alors la professe Taraconesse, c'est à côté de Barcelone en Espagne. La professe Taraconesse, c'est à côté de Barcelone en Espagne. La professe Taraconesse, c'est à côté de Barcelone en Espagne. La professe Taraconesse, c'est à côté de Barcelone en Espagne. La professe Taraconesse, c'est à côté de Barcelone en Espagne. La professe Taraconesse, c'est à côté de Barcelone en Espagne. La professe Taraconesse, c'est à côté de Barcelone en Espagne. C'est à côté de Barcelone. C'est à côté de Barcelone.